bonjour j'espère que vous allez bien moi c'est gaëlle j'ai 19 ans et je me lance aujourd'hui pour vous présenter mes premières cousettes j'ai commencé la couture depuis août 2020 à peu près enfin j'ai eu ma machine depuis août 2020 mais je considère que j'ai vraiment commencé depuis décembre parce que les premières cousettes que j'ai fait c'était pas pas très pas très bien fait enfin j'avais pas vraiment de patron de modèle quoi j'ai un long moment entre août et décembre j'ai pas cousu et je me suis vraiment remise en décembre donc je vais vous montrer tout ce que j'ai fait tout de suite il ya trois cousettes que j'ai fait avant décembre et après tout le reste ça va être à partir de décembre donc la première cousette que j'ai à vous montrer c'est ce petit bandeau que j'avais fait dans un drap que j'avais trouvé chez Emmaüs donc rien de bien compliqué j'avais juste fait désourner j'ai élastiqué ici qui est en bas et puis voilà c'est plutôt mignon pour l'été voilà pour la première cousette ensuite donc ça c'est vraiment une des premières choses que j'ai fait avec ma machine après j'avais aussi fait ce petit coup donc j'avais aussi trouvé ce tissu chez Emmaüs c'est un petit tissu blanc avec des fleurs un petit peu en satiné comme ça bon c'est rien de bien compliqué c'est pareil un petit bandeau avec on peut l'attacher du coup en haut et derrière voilà bon dans tous les m'ont peut-être que je vais vous présenter le problème principal ce sera les finitions parce que j'ai pas de surjeteuses j'ai pas la place en fait j'habite avec mon compagnie dans 20 mètres carrés on n'a pas du tout la place pour que je prenne une surjeteuse du coup j'ai hâte qu'on ménage pour pouvoir en prendre une mais pour l'instant c'est pas d'actualité ce qui fait que mes finitions j'ai du mal à faire de jolies finitions il y a souvent des filles c'est pas très joli à l'intérieur enfin voilà ce sera mon problème principal pour chaque cousette que je vais vous présenter la deuxième enfin la troisième c'est celle ci c'est un petit haut comme ça j'ai fait mes premières manches du coup dans cette cousette mais bon ça tombe pas très bien parce que j'avais pas de patron j'ai tout fait au feeling du coup je peux pas les mettre vraiment sur les épaules comme ça je peux les porter tombantes donc ça choque pas ces bignots mais j'ai pas pu les mettre normalement avec les manches que j'avais essayé de faire j'ai aussi broder le devant j'ai broder des petites fleurs et des petits feuillages quoi c'est pareil c'est une petite traversin que j'avais trouvé à Emmaüs voilà ensuite j'avais aussi cousu ce petit tote bag dans ce tissu que j'avais aussi trouvé chez Emmaüs il y a des petits motifs à fleurs sur du beige c'est plutôt mignon vous verrez que je vais vous présenter une autre cousette aussi dans ce tissu j'en avais pas mal quand même donc voilà bon il est pas je ne sais même pas quand les couples rentrés à l'époque il est vraiment pas il est pas très propre quoi le problème c'est que je sais pas ce que j'avais fait j'avais en fait de base là et là c'était relié ensemble et là et là ensemble ce qui faisait que pour le porter c'était n'importe quoi du coup j'ai découpé et j'ai reposu comme ça donc il est vraiment pas très propre mais bon il est quand même pratique on dirait que j'en ai fait un autre après mais c'est pareil j'ai fait une petite erreur encore c'est pas la même c'est pas vraiment grave pour l'autre c'est rattrapable mais bon ensuite du coup en décembre c'est en faisant ces petits sacs vrac que je me suis bien remise à la couture parce que du coup je me suis dit que j'allais en faire pour toute ma famille pour l'oeil du coup j'en ai fait une centaine je crois ce qui fait que ça m'a bien familiarisé avec ma machine donc après ça m'a donné envie de clôture autre chose parce que j'en ai passé quand même pas mal de temps à l'écoute ces petits sacs du coup directement après je m'étais cousu ce petit kimono alors lui je l'ai cousu avec un patron en fait j'avais acheté sur le bon coin un long d'une centaine de patrons pour pas très cher ça m'avait coûté je crois 90 euros et j'ai revendu sur une tête les patrons que j'aimais pas trop enfin souvent il y en avait quelques-uns qui se ressemblaient pas mal du coup bah ceux que je préférais je les ai gardés et les autres je les ai revendus il en reste encore plein d'ailleurs il me reste j'ai dû en garder une soixantaine ou une soixante-dix j'en ai pas revendu beaucoup mais j'en ai revendu quelques-uns et j'avais gardé du coup le patron de ce kimono de base c'était un patron de peignoir plutôt mais je me suis dit que ça irait bien en kimono et ça le fait très bien d'ailleurs donc on a des manches j'ai fait une petite ceinture alors le tissu du kimono en fait j'étais allée chez une femme j'avais vu qu'elle avait posté une annonce sur le bon coin où elle disait qu'elle vendait des tissus qu'il fallait venir voir chez elle et voilà du coup j'avais acheté plein de tissus pour 2 euros et le tissu bleu du coup satiné vient de là-bas et le tissu de la ceinture c'est une chemise que j'avais acheté en prix prix que j'avais crop du coup bah avec la chute j'avais vu la ceinture parce que je trouvais que ça se marierait bien ensemble vous verrez que je vais vous montrer des poussettes dans les tissus que j'ai acheté à la dame aussi il y en avait pas mal franchement donc voilà pour ce petit kimono que dire de plus dessus pas du tout devant bon il y a des fils un peu partout ah oui devant vous savez ça a fait ça je sais pas comment ça s'appelle mais ça a tourné un petit peu enfin ça a fait des vagues entre guillemets quand j'ai fait mon volet bon c'était pas prévu mais je trouve ça plutôt mignon du coup je trouve que ça va très bien avec donc voilà j'ai aussi fait des un rappel de la ceinture sur les manches ensuite voilà le deuxième top pack dont je vous parlais que j'ai fait dans un bichy rose que j'avais aussi acheté à Emmaüs c'était une des traversants d'ailleurs il y en avait deux et je suis en train de faire une toile de mon prochain projet qui sera une robe dans ce tissu vu qu'il m'en restait pas mal donc le problème de ce top pack c'est pas le problème en définition il est plutôt mignon j'ai bien réussi mais c'est je sais pas si vous allez vous rendre compte mais les hances qui sont vraiment énormes j'ai fait un top pack pour géant en fait voilà bon ça se rattrape je pense que je vais les raccourcir parce que du coup c'est pas très préopratique bon je l'utilise quand même mais c'est pas très très pratique ensuite à Emmaüs j'avais trouvé ce tissu je sais pas vraiment ce que c'est c'est on dirait une sorte de mélange entre du tapis bain et de l'éponge c'est extensible beaucoup dans ce sens et pas du tout dans l'autre bref je vais vous montrer de plus près voilà du coup je... en fait à chaque fois Emmaüs je trouvais du coup des linges de maison des traversins, des draps etc et là je me suis dit que c'était un tissu qui changeait c'était sympa de trouver autre chose je me suis dit bon je vais le prendre je sais pas trop ce que j'en ferais mais je vais le prendre du coup je me suis fait un ensemble de pyjamas dedans donc on a un petit short voilà qui est élastiqué et un bandeau comme le premier que je vous ai montré voilà donc pour le short j'ai pas utilisé de patron j'ai pris un short de pyjamas du commerce que j'avais déjà et j'ai essayé de patronner dessus parce qu'il me va pas trop mal franchement on voit un short fait comme ça avec un... en essayant de reproduire un du commerce je m'en suis pas trop trop mal sortie donc voilà je trouve que c'est toujours mignon comme pyjamas pour l'été ensuite on a ma première jupe hop je vais pas fermer la fermeture voilà donc que j'ai réalisé dans un tissu un petit peu effet dents comme ça que j'avais pris à la dame du coup sur le bon coin pareil que le tissu du kimono derrière j'ai fait une fermeture bon c'est la première que j'ai posée elle est pas très bien posée on a un côté qui est un petit peu comme une fermeture invisible et l'autre pas du tout du coup c'est assez bizarre c'est pareil dessous ça fait enfin je sais pas c'est bizarre en fait à chaque fois que je pose une fermeture la fin j'arrive pas vraiment enfin c'est un rubik à chaque fois vous verrez sur ma deuxième jupe ça me fait pareil un petit peu bon là c'est encore pire comme c'était la première je sais pas je me suis pas très bien sortie elle était un petit peu trop grande du coup je l'avais reprise elle est toujours un petit peu d'ailleurs ça va donc c'est pareil les finitions il y a des finitions qui dépassent encore en bas ce que j'avais pas fait pour des doubles rentrées voilà plaisir de plus du coup j'avais pas utilisé patron j'avais patronné sur une jupe que j'avais déjà du commerce sauf que j'ai voulu patronner une jupe qui s'attachait avec des boutons devant sauf que comme j'avais pas de boutons j'ai mis une fermeture que j'avais récupéré d'une telle oreiller que j'avais acheté chez Emanus du coup ça me donnait pas pareil du tout enfin je m'y attendais mais je sais pas enfin elle est pas si moche que ça ça fait un peu je te rappelle elle est pas si mal mais elle est pas parfaite quoi son côté c'est pas très très pas très très bien filmé quoi ensuite bon alors ça c'est comment dire mon premier pantalon c'est à moitié une catastrophe à moitié pas parce que en soit il me va mais pas tellement quoi enfin en fait j'ai voulu faire mon premier pantalon sans patron déjà d'ailleurs le tissu il vient aussi de chez la dame dont je vous parlais avant donc je sais pas trop ce que c'est comme tissu je sais on dirait que c'est un peu tressé enfin il y a une texture un petit peu voilà je sais pas trop ce que c'est mais en tout cas ça s'est viré du coup quelqu'un qui a pas de surjeu de deux c'est un enfer donc il m'a donné beaucoup de fil art en petit pantalon donc au final je vais le mettre pas parce que voilà en fait le problème c'est le haut le le honnêtement le reste ça va mais le problème c'est le haut comme je l'ai élastiqué enfin ça ça fait un petit peu n'importe quoi derrière c'est pas joli devant ça replique aussi enfin ça va mais c'est pas c'est vraiment pas parfait et en fait le problème c'est que de base je voulais prendre pour modèle le pantalon que j'ai sur moi là qui est un pantalon fluide du coup voilà sauf que je sais pas pourquoi j'ai voulu reproduire un pantalon fluide avec un tissu qui n'était pas du tout ce qui a donné n'importe quoi donc du coup je l'ai repris plein de fois je sais pas si vous allez voir mais il y a plein de croutures parce qu'en fait je l'ai repris vraiment plein de fois pour qu'au final du coup il soit serré au niveau des cuisses et après il parte en coupe droite un petit peu donc vous verrez mieux soit du photo porté mais voilà franchement la coupe est pas mal c'est juste comme je le disais le haut qui est vraiment pas joli mais bon c'était mon premier pantalon je le mettrais peut-être mais ouais le problème c'est le haut et puis j'ai pas l'habitude enfin cette texture pour un pantalon ce tissu c'est bizarre enfin j'ai pas l'habitude le combo que la coupe soit pas parfaite en haut et qu'en plus ce soit un tissu je savais pas quoi en faire en fait du coup je me suis lancée dans un pantalon et ça a pas très très bien marché mais bon j'ai fait la ceinture aussi qui va avec d'ailleurs donc voilà pour le pantalon ensuite il y a eu la fête des grands-mères je les ai toujours parce que j'ai pas pu aller la voir pour la fête des grands-mères mais du coup je lui ai fait une petite pochette pour manger son téléphone et un petit set de table avec le petit nœud pour le ranger le motif c'est un petit peu un motif verti comme ça c'est fleuri c'est pareil je l'ai aussi acheté chez la même dame d'ailleurs je l'ai doublé dans un drap que j'avais acheté avec Malus je savais pas trop pourquoi j'avais acheté ce drap de base je l'avais pris en disant que j'en ferais sûrement quelque chose même si je le trouvais pas très joli parce qu'il est gris top un peu comme ça mais ça me faisait du tissu comme c'était au début je savais pas trop quoi prendre et au final il me sert beaucoup pour les doublures donc je suis très contente de l'avoir pris finalement donc voilà un petit set de table donc la petite pochette puis ce tissu je l'avais pris mais je le trouvais un petit peu vieillot quand même je savais pas quoi en faire du coup pour la fête des grands-mères c'était parfait donc voilà j'ai hâte de l'avoir pour lui donner tout ça ensuite ma deuxième jupe enfin du coup c'est la première que j'ai réalisé avec un patron donc voilà c'est le tissu de tout à l'heure du top pack dont je vous parlais c'est le même tissu et donc dans les chutes j'ai fait cette jupe donc j'ai réalisé ce patron qui fait partie des patrons que j'ai acheté sur le vintage sur le bourrois donc de base la jupe doit ressembler à ça comme modèle je sais pas si vous voyez bien du coup il y a un pli devant et en fait j'ai l'impression que ce que j'ai fait et le modèle qu'on voit c'est pas pareil mais je suis quand même contente de mon modèle donc en fait le problème c'est que c'est des patrons vintage et il y a vraiment très très peu d'explications et c'est des explications qui sont avec un vocabulaire très précis et tout et quand on est débutant comme moi on comprend rien du coup bah en fait c'est ce que j'ai fait aussi pour un des prochains modèles que je vais vous présenter je découpe mon patron et puis après je me débrouille toute seule quoi donc c'est ce que j'ai fait pour cette jupe que j'ai au final pas mal réussi je suis plutôt contente de moi le seul problème c'est qu'elle est un tout petit peu grande mais avec une ceinture ça passe donc voilà on a deux pinces sur le devant on a du coup ici une pence avec un fond de pli et du coup ce qui fait que comme la pence qu'on montre haut quand on marche on voit pas tout quand on s'assoit etc voilà j'ai posé ma première ceinture j'ai posé n'importe comment je vois je sais toujours pas comment poser mes ceintures d'ailleurs parce que j'ai pas les explications mais bon faut que je regarde des vidéos youtube pour mieux poser mes ceintures ensuite on a des passants de ceintures et derrière la fermeture que je trouve que j'ai pas trop mal réussi elle est pas trop mal invisible mais ça me refait comme tout à l'heure ça revique ici là je sais pas si on verra bien mais ça revique un peu à la fin donc si vous savez pourquoi j'aimerais bien que vous le disiez en commentaire mais ouais je sais pas bref là ça me fait un petit peu moins que celle que je vous ai présenté avant et bon quand je la mets ça se voit pas trop donc ça va mais ouais du coup j'étais plutôt fière de cette jupe mais du coup regardez là ce que ça fait moi et le patron je sais pas je sais pas si je l'ai bien faite ou pas en tout cas en tout cas ce que ça rend je trouve ça joli donc ça me dérange pas mais je sais pas ça me prend perfect j'ai l'impression que c'est pas vraiment ça qu'il fallait faire voilà pour cette jupe ensuite j'avais réalisé mais j'avais vu passer ça sur Pinterest il y a encore je sais pas si il y a toujours ce genre de eau qui traîne mais c'était on réalisé avec un jean du coup donc ça s'attache avec la ceinture du jean ici et en haut avec des ficelles donc ça faisait longtemps que j'avais envie de réaliser ça sauf que j'avais que mon jean qui est le jean clair du coup et j'avais pas envie de le réaliser dans une seule couleur en fait j'avais envie de faire un bicolore comme ça et récemment il y a un jean de mon copain qui s'est cassé enfin qui s'est trouvé du coup j'ai pu le récupérer et faire les bandeaux avec du coup je le trouve très mignon ça fait très été donc voilà ensuite j'ai réalisé ce petit haut avec un petit décolleté en boucleur comme ceci et derrière c'est attaché avec des compressions on a des petits bretelles et en bas un volant c'était mon premier volant donc j'ai plutôt bien réussi donc c'est pas très compliqué mais je suis plutôt contente on a du coup c'était aussi mes premiers boutons pression de base je voulais mettre des vrais boutons mais je les avais commentés sur LinkedIn mais ils sont enfin ils ne s'étaient pas encore arrivés et en fait mes boutons pression sont arrivés avant et puis en réfléchissant je me suis dit que ce serait plus pratique avec les boutons pression du coup je l'ai fait avec les boutons pression et effectivement c'est pratique je peux l'enfiler facilement voilà j'ai fait aussi deux petites pinces devant et voilà je le trouve plutôt mignon pour cette petite ce sera cool je l'ai fait sans patron je l'ai fait comme ça au feeling et puis ça rend quelque chose de plutôt cool donc je suis contente ce tissu je ne vous l'ai pas dit c'est un tissu que j'avais acheté à un monsieur qui vendait ses chutes de tissu sur le bon coin pour 1€ il y avait un carton avec des chutes la plupart étaient très petites mais dans celui-ci et dans un projet que je vais vous montrer après il y avait assez pour faire une petite création donc j'ai fait ce petit haut dedans ce que je trouve plutôt mignon ensuite j'ai fait cette jupe qui a une jupe assez longue enfin qui m'arrive au genou et que j'ai faite du coup dans cette petite nappe que j'ai acheté sur le bon coin je crois une dame qui n'habitait pas très loin de chez moi elle a vendé 5€ il me semble que c'était pas cher et du coup c'est une nappe avec des motifs un petit peu africains j'ai des origines lupanaise sénégalaise du coup j'ai bien aimé ce tissu et du coup j'en ai fait une jupe pour la plage donc elle est assez il y a une fente une très grande fente on va dire et j'ai mis des boutons donc j'ai fait mes premières boutonnières j'ai un peu galéré en fait comme c'était mes premières je me suis d'abord entraîné sur une petite chute et ça s'est très bien passé sauf que pour cette jupe il fallait faire des très grandes boutonnières comme c'est des gros boutons je sais pas si vous connaissez plein mais c'est des gros boutons comme ça que du coup j'ai eu dans le lot bouton que j'ai acheté sur une tête si ça vous intéresse je vous ferai un petit haul parce que du coup j'ai cette commande vintage j'en ai une autre de tissu j'ai aussi acheté récemment sur aliexpress quelques petits trucs de mercerie et j'ai aussi acheté 5 autres patrons à une dame sur vintage aussi donc si ça vous intéresse dites moi en commentaire je vous ferai un petit haul et du coup voilà j'ai fait oui je me suis égarée pardon je parlais de mes boutonnières du coup en fait le problème je vais vous montrer c'est que comme j'ai dû faire des grosses boutonnières en fait au début le premier trait de boutonnières allait bien et le deuxième en fait j'arrivais pas enfin en fait ça allait vers l'autre côté ce qui fait que c'est pour ça qu'à la fin c'est quand j'ai fait mon trou ça a cassé un peu le fil du coup c'est pas parfait mais bon c'est pas très grave ça se voit pas trop en plus avec le bouton ça cache et moi je le sais donc ça m'embête mais bon c'est pas très grave pour celle-ci les finissons sont pas mal en vrai en haut j'ai fait un très très grand ourlet et j'ai surpiqué après j'ai fait un ourlet ici aussi et en bas un double entrée même pas je crois que c'est le tissu oui c'est le ourlet qui était déjà du tissu de la nappe du coup j'ai même pas eu à faire tourner en bas donc c'était vraiment très rapide et je pense que pour cet été pour la plage ce sera parfait ensuite on passe à la mon dernière cousette dont je suis plutôt fière c'est un oula c'est un t-shirt voilà c'est un t-shirt rouge du coup dans un jersey que j'avais acheté sur mon tête à une dame du coup j'ai fait ce t-shirt pour mon robin donc c'est pour ça qu'il est un petit peu gros par rapport à moi je n'ai pas utilisé de patron j'ai utilisé un t-shirt qui l'avait déjà que je n'ai pas trouvé dans mon tissu du coup parce que je voulais être sûre qu'il soit à sa taille du coup j'ai pris le t-shirt du commerce et j'ai rajouté un centimètre de marge du coup je crois et puis voilà j'ai un petit peu galéré à faire ce t-shirt parce que c'est un terme à ma faute parce que le vêtement que j'ai fait juste avant c'est la jupe que je viens de vous présenter et les boutonnières pour les boutonnières j'ai raccourci la longueur des points ce qui fait que j'ai oublié de remettre ma machine normalement après donc au début ça faisait n'importe quoi vu que les points étaient tout rapprochés sur du gerdé comme ça ça faisait vraiment n'importe quoi et j'ai mis un certain temps avant de me rendre compte quand je me suis rendu compte tout allait beaucoup mieux j'ai aucune difficulté à faire ce t-shirt mais au début ouais c'était compliqué ça faisait n'importe quoi le fil il sautait tout le temps comment on appelle ça quand il y a beaucoup de fil qui va dans la canette ça faisait n'importe quoi bref donc au final j'ai bien réussi mon t-shirt j'ai les finitions sont propres j'ai des tournées pour les rentrées sur les manches aussi en bas aussi donc tout est propre en plus le jersey ça c'est philo je sais pas donc c'est parfait mais je vous jure quand j'ai commencé à le faire je ne comprenais pas je galérais vraiment beaucoup beaucoup et tout le monde je regarde beaucoup de podcasts et tout le monde dit à chaque fois que le jersey c'est hyper simple à coudre etc et moi je galérais je ne comprenais pas pourquoi c'était en fait entièrement de ma faute vu que j'avais pas remis le point à sa longueur normale mais bon au final j'ai bien réussi quand j'ai compris le problème tout allait mieux et ce t-shirt est super du coup ça m'a donné envie de faire beaucoup plus de t-shirts je pense que dans les prochains podcasts il y en aura enfin en tout cas je pense que j'achèterai prochainement du jersey pour en faire des t-shirts ensuite donc dernière création que j'ai à vous montrer il y en a deux parce qu'il y a la toile et le vrai du coup ça c'est la toile que j'ai réalisé donc c'est un short que j'ai réalisé du coup avec ce patron qui est un des patrons vintage du coup que j'avais acheté sur le bon coin c'est un patron d'ensemble de base avec la chemise, veste, shorts et pantalon je crois ouais et pantalon et quand je vous disais que du coup il n'y a pas beaucoup d'explications on a juste des explications sur le côté ici mais ça c'est une explication pour tous les trucs donc il y a vraiment une ou deux explications par modèle et derrière c'est pareil on a en fait chacun des modèles qui est expliqué ici mais enfin c'est expliqué avec du vocabulaire très pointilleux et il n'y a pas grand chose quoi du coup j'ai tout découpé et après je me suis livrée à moi-même c'est pour ça que j'ai fait une toile pour être sûre de ne pas gâcher mon tissu pour mon en vrai short vu qu'en plus il y avait des techniques que j'avais jamais faites comme les poches et le dos élastiqué bon le dos élastiqué c'est vraiment pas compliqué mais j'étais quand même rassurée de le faire d'abord sur une toile et c'est surtout pour les poches que j'avais peur donc les poches j'ai plutôt enfin j'ai réussi à faire ma première poche plutôt facilement enfin ça a été du coup la deuxième j'ai pas fini de la faire en plus j'ai réalisé cette toile enfin je l'ai commencé avant les deux même trois que vous êtes que je vous ai montré avant ce qui fait que en fait la poche etc je l'avais vu longtemps avant le short que je vais montrer après mais bon c'est pas grave j'ai quand même réussi à le faire sur l'autre mais bon d'ailleurs je vous ai pas dit le tissu c'est un tissu qui était aussi dans le carton de chute sur le bon coin du tissu du petit haut que je vous ai montré je le trouve vraiment pas très joli c'est pour ça que j'ai fait ma toile là dedans en plus je comprends pas ce que c'est comme matière c'est hyper bizarre c'est un petit peu extensible d'un côté de l'autre pas du tout et ouais la texture est hyper bizarre en plus je sais pas j'arrive pas à comprendre ce que c'est comme tissu mais c'est pas très très agréable bref du coup je me le garde comme pyjama mais je le garderai pas enfin voilà quoi c'était une toile du coup après j'ai fait le vrai short qui est celui ci le tissu c'est pareil il était dans la boîte de chute du monsieur c'est les seuls tissus les seuls tissus que j'ai pu utiliser qui était assez grand pour faire des réalisations dedans d'ailleurs pour rentrer mon short dans ce tissu j'ai galéré dans le patron il est préconisé pour le short 1m30 en 90 j'ai rentré mon short dans 1m sur 65 donc voilà je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi à le rentrer là dedans bon après j'ai pas fait la ceinture mais bon j'ai quand même réussi à le garder dans le petit que ce qui était préconisé donc ça m'arrangeait du coup alors voilà mon vrai short on a les poches j'ai quand même pas mal galéré pour les poches parce que comme je n'ai pas d'explication j'en avais jamais fait c'était quand même assez compliqué mais je pense que pour le prochain que je ferai les poches je vais essayer une autre technique donc en fait pour celui-ci j'ai ah il y a quelque chose dans ma poche je vais t'en aller hop il y a un beluche du coup j'ai d'abord assemblé toute ma poche avant de coudre ma poche et je pense que pour le prochain je vais essayer d'abord coudre juste le bas de la poche et ensuite de coudre du coup les côtés à mon short et ensuite d'assembler la poche je sais pas je pense que ça marchera mieux dites moi en commentaire ce que vous en pensez je sais pas si vous avez très bien compris ce que je vous ai raconté mais voilà du coup j'ai aussi cousu des petites strass sur mon short je trouvais ça je trouvais qu'il était trop simple en fait sans rien du coup c'est pour ça que j'ai fait ça c'est pareil de base il n'y avait pas de pince de pince préconisée sur le patron mais j'ai plus faite voilà on a le dos élastiqué derrière bon je suis dégoûtée parce que comme j'ai pas de surjeteuse ça s'effiloche beaucoup ce tissu et ici ça se c'est en train de se barrer bon ça se cassera pas plus que ça parce qu'il y a mon orlé qui bloque mais ça s'est cassé un petit peu en haut enfin ça s'est décousu parce que j'ai pas pris assez de marge je pense que j'ai cousu les deux et du coup c'est en train de se découdre mais bon ça se voit pas trop mais je suis un peu dégoûtée quand même ce patron je sais que je le reprais c'est sûr mais la prochaine fois que je le ferai je vais juste faire enfin le rétrécir un peu mon patron parce que du coup c'est une taille 44 ou ça oui c'est ça 44 c'est là d'ailleurs taille 44 et je fais un 34 moi de base donc comme c'est un patron vintage 44 ça équivaut plutôt un 38 je pense actuellement là mon short ouais c'est ça il est un peu un 36-38 donc bon comme c'est élastiqué ça me va un peu grand mais ça va je nage pas dedans mais du coup le prochain que je ferai je vais le faire plus petit je pense que je raccourcirai enfin je raccourcirai un petit peu mon patron mais je pense que c'est tout sinon je le trouve vraiment sympa avec les petites poches en plus c'est pratique du coup voilà plus que vous dire de plus je pense que c'est tout et du coup c'est la dernière poussette que j'avais à vous présenter donc merci de m'avoir écouté j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des vidéos précises pour la suite j'ai deux vidéos en tête j'ai une complé short que j'ai acheté sur mon tête et en fait elle est un petit peu grande enfin vous verrez ça ne me va pas très bien du coup j'ai envie d'essayer de la modifier un petit peu pour que ça m'aille et voilà ensuite j'ai aussi acheté sur Brisson Stoffel je ne sais pas si vous avez passé les magazines Stitched by You ils en vendaient par lot de sets enfin ils les vendaient aussi individuellement mais moi j'avais acheté le lot de sets du coup je les trouve vraiment sympa ces magazines donc si ça vous intéresse vous pourrez vous faire une petite vidéo dessus donc voilà j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo merci